Né le 25 décembre 1965 à Moliembo, un petit village de Kikwit, en République démocratique du Congo, l'artiste et musicien Werason de son vrai nom Noël Ngayama Makanda a grandi à Kinshasa, capitale de la RDC, où à l'âge de 12 ans déjà, il avait commencé à chanter dans la chorale d'une petite église protestante de Sebeko. A cette même époque, Ya Noël Ngayama gagnera un concours d'art matio et acquiert le nom de Tarzan, le roi de la forêt qui se muera en roi de la forêt, son nom d'artiste le plus connu. En 1981, il formera avec ses amis les groupes Wengay Musica BCBG, qui connaîtra un grand succès au niveau national et international. En 1997, le groupe Wengay se séparera en deux. Une partie du groupe partira avec Jean Bédel Mpiana, l'un des administrateurs et président du groupe, et l'autre partie, la plus petite d'ailleurs, restera avec Werason. C'était un coup dur pour Werason qui a dû faire beaucoup de sacrifices pour élever le défi. Ainsi, le roi de la forêt, avec les restes de son équipe, vont enregistrer un tout premier album après la séparation, dénommé Force d'intervention rapide. Et cet opus aura connu un grand succès en RDC et partout dans le monde. En 1999, la même équipe sortira un deuxième album intitulé Sololabien. Et ce dernier remportera un disquet d'or en France. Et en septembre 2000, Werason sera le deuxième artiste à se produire et remplir le palais Omnisport de Bercy à Paris devant plus de 17 000 spectateurs. En juin 2001, Noël Ngamama Kanda sortira son tout premier album intitulé Kibuysan Pimpa, qui avait connu un grand succès grâce à son caractère authentique des diversités culturelles qualifiées des révolutionnaires, mais aussi de la participation des grands noms de la musique, comme Mandundi Bangu, Nathalie Makoma et Pete Bacardi. Cette même époque, après la sortie d'équipe Kibuysan Pimpa, le Phénomène Werason gagnera deux trophées au Cora en Afrique du Sud, notamment celui des meilleurs albums et des meilleurs chanteurs de l'année. A ces jours, Werason est l'un des grands artistes africains le plus populaire de la planète. En 2017, il a sorti son tout dernier album, 7 jours de la semaine, qui ne cesse de faire parler de lui dans toute la République et ailleurs, avec sa chanson fétiche Nzinga lo Ketu. Rappelons que l'artiste et musicien Werason est mariée à madame Sylvie Massak Ngamma, avec qui ils ont plusieurs enfants et dont les plus connus sont Exaucé et Gladys Ngamma. Sous-titrage ST' 501 1 1